Nous plongeons avec des listons à la bonne heure sur RTL, en direct et en public avec notre invité, vous savez il est très attendu, il est toute la journée ou presque sur RTL, c'est Francis Cabrel pour son nouvel album qui sort aujourd'hui même in extremis. J'en profite pour rappeler que vous serez également tout à l'heure avec les auditeurs, les auditeurs ont la parole à 13h10, on peut vous poser toutes les questions. Est-ce qu'ils ont la musique aussi ? Ils ont la parole mais ils ont la musique aussi. Enfin nous on va essayer de poser une matrice, ça c'était une blague de Patrice Carmoude, je vais la comprendre demain matin. Alors je commence par vous présenter toute l'équipe qui va vous opérer Francis Cabrel. Alors d'abord il y a Joël Gorin, bonjour Joël. De quoi vous allez nous parler Joël ? Je trouve que le monde change beaucoup beaucoup et moi en tant que vieille je le vois encore plus. Et donc je trouve qu'il y a des signes, parfois on voit des trucs où on se dit effectivement c'est pas mon monde. Voilà, j'ai relevé les petites choses comme ça. Très bien, j'ai hâte d'entendre ça parce que j'ai le sentiment parfois en vous écoutant que je suis également votre contemporain. Avec... C'est vrai que j'ai un peu nostalgique. Avec nous également Régis Maillot. Bonjour. Il s'en est passé des choses ce week-end. Oui, 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 mais je vais parler de vous. Ah non, non. Non, oui, oui, un petit peu de vous mais un peu de ce qui s'est passé le week-end parce que, enfin, il y a eu des choses dramatiques donc on évitera d'en parler, on est là pour ça. On parlera des grands événements politiques du week-end quoi. D'accord. C'est-à-dire toujours la même chose. Très bien. Et puis Éric Dusserre pour parler télévision. Bonjour à tous. Vous avez vu le final The Voice ? Oui, mais pas que ça. Parce que figurez-vous que ça communique du côté de l'Elysée en ce moment. 36e sujet en deux semaines dans les coulisses de l'Elysée hier soir. Ah oui, on n'en peut plus. Sur M6, zone interdite. Sauf que celui-ci a eu toutes mes favorites. Il était un petit peu différent puisqu'on y voyait un certain Stéphane Berg. Je l'ai vu, je l'ai vu. On va en parler tout à l'heure. Vous nous devez de l'argent. On va en parler tout à l'heure. Il a mangé à l'œil ? Oui, oui. Vous allez connaître l'addition tout à l'heure. J'ai rien piqué. Donnez les petites cuillères, ils en ont parlé hier soir. J'ai touché à rien. C'est un scandale. Vous vous moquez de moi en permanence. Il ne fallait pas y aller. Très carrément, vous êtes avec nous. Je vais parler de vous. Non, j'en ai marre. Il y avait une chanson de Julien Clerc qui s'appelle Utile. Je vous montrerai combien les chansons sont utiles. Et notamment les chansons de Francis Cabrel. Parce qu'il y a des études qui ont été faites. Elles font du bien de la santé. Plus que ça, je vous montrerai pourquoi. Très bien. Et je vais vous présenter notre invité. On va parler de son album In Extremis dans un court instant. A tout de suite. Et on va jouer également pour gagner. Et je vous ai présenté toute l'équipe d'A la Bonheur. Voici notre invité. Loin des sunlights, des tropiques. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Désolé. C'est pas lui. Mais ça m'a amusé de le mettre. Ni adepte de Saint-Tropez, ni de Saint-Barthes. Il se tient éloigné du brouhaha médiatique et ne quitte son village du Lot-et-Garonne, où il est né et où il continue de vivre, d'aimer, de créer, d'enregistrer, que lorsqu'il estime, en artisan sourcilieux, que le résultat est à la hauteur de l'attente du public. De fait, si on l'a aperçu ces derniers temps pour son album dédié à Bob Dylan ou pour le Soldat Rose 2, il a attendu 7 ans depuis les Roses et des Orties pour nous offrir un nouvel album, le 13e, In Extremis. Finement ciselé comme un joyau d'un orfèvre de la chanson française, cet album magistral répond aussi à cette urgence dans laquelle nous sommes plongés, In Extremis. Renoue avec les chansons d'amour qui ont la vertu de tout sauver. L'amour, d'ailleurs, sauve tout. Évoque nos rêves fracassés, nos illusions perdues, notamment en politique. Et sans doute a-t-il voulu me faire plaisir de notre mémoire collective oublieuse de l'histoire. On savait depuis longtemps déjà que ses chansons comme lui étaient parties pour rester, c'est le titre phare de l'album. Et il apporte une nouvelle pièce à l'édifice qu'il a bâti, plus soucieux de partager sa passion avec le public. D'ailleurs, je vous l'ai dit, le public pourra lui poser des questions à 13h10 que de construire un monument à sa gloire. Avec nous ce matin sur RTL, au matin même de la sortie du nouvel album, Francis Cabrel. Merci d'être avec nous pour parler... Bravo pour la présentation. Mais écoutez, non, mais... Vous venez tous les 7 ans, alors j'en profite. Tout à fait complète, rien à ajouter. C'est un peu comme vous, vous cislez les chansons parce que vous prenez le temps. Oui. J'essaie de faire pareil, j'avais 7 ans pour me préparer. Après des roses et des orties, ce nouvel album. Jean Roux, dans un joli texte qui vous consacre, dit que 7 ans, c'est le temps qu'il faut pour faire un inventaire, tirer un bilan et pour se rendre compte qu'au fond, il n'y a que l'amour qui demeure. Vous êtes d'accord avec lui ? Forcément, puisque le temps, je le prends le plus que je peux. Moi, je pense aussi que les autres vont trop vite, pour être tout à fait clair. Oui, c'est vrai. Ils font des albums peut-être un peu trop rapprochés. Moi, je ferais que je prends le temps de respirer, de m'occuper des gens autour de moi, de ma famille. J'habite un joli coin de France où je me plais, donc... Et puis, il faut avoir des choses à... J'imagine que pour créer, pour écrire, pour compléter, il faut avoir des choses à dire. Il faut lire, il faut rencontrer des gens, il faut avoir vécu certaines situations, ça c'est évident. Sinon, moi, les chansons partant de zéro, je ne sais pas les faire. On n'écrit pas les sunlights des tropiques comme ça en deux secondes, Stéphane. Non, il faut de l'inspirer. Non, ça fait venir d'un coup, ça. Ça va marcher, ça. Non, ne me moquez pas. Vous vous donnez des thèmes avant ? Non, aucun. Vous prenez des notes tout au long de ces sept ans ? Je prends des notes, mais je les perds le lendemain. Sinon, celle auquel je tiens, j'ai un petit carnet spécial, je ne sais jamais où je l'ai mis. Sinon, effectivement, c'est un peu à l'emporte-pièce. Je n'ai pas de plan préconçu, donc c'est assez disparate comme sujet. Je ne sais pas si... Il n'y a pas de fil conducteur. Mais ça naît parfois d'un emportement, d'une colère, d'une... Alors, une colère, oui, un agacement. Un agacement. Un agacement ou une belle lecture. Tout est possible, en fait. Les déclics sont complètement imprévisibles. Mais une fois qu'on a l'idée et le déclic, ça peut prendre des semaines pour le trouver. Après, la chanson, je dirais qu'elle est quand même assez vite écrite. Et c'est d'abord le texte ou... ? C'est d'abord la musique. D'abord la musique. Et par rapport à vos premières fois où vous avez écrit et tout, c'est de plus en plus difficile ou de plus en plus facile ? L'expérience, qu'est-ce qu'elle apporte ? Alors, c'est de plus en plus difficile de trouver un thème. Et une fois que je l'ai trouvé, c'est de plus en plus facile de l'écrire. Ça, c'est sûr. Il y a de l'expérience, certainement. Certainement dû à l'âge, je ne sais pas. Et au nombre de chansons déjà écrites, c'est sûr que bon... Ouais, ça c'est un peu... Après, il y a quelques ficelles qui se mettent en place. Quand vous dites in extremis, c'est parce que c'est la fin et qu'il faut se dépêcher. Il y a une forme d'urgence. D'une part parce que j'ai fait 7 ans de latin. Et le latin, j'ai beaucoup aimé ça. Et je vois qu'on s'en occupe de moins en moins. On veut le supprimer même. J'ai un titre en latin sur mon album, voilà. Hasard, mais j'en suis assez content. Oui, effectivement, il faut dire les choses vite. À un certain âge, il y a des gros chiffres comme ça qui vous interpellent. Vous voulez dire que le fait de passer le cap, ça vous a marqué ? Oui, ça m'a quand même un peu... Ah oui ? Tourneboulé, on dit. Ah oui, vraiment ? Interrogé, quoi. Je ne m'attendais pas à ça. Vous saviez qu'il fallait... Vous saviez qu'un jour, ça allait mariner. C'est assez prévisible. Mais c'est vrai, parce que vous êtes très jeune. On ne vous les prête pas. Je veux dire, on ne vous les donne pas dans l'huile. On ne vous les donne. On ne les donne, oui. Mais on sent... Il y a une chose que j'aime dans vos albums, c'est que tout est fait chez vous. Oui. Et c'est comme du fait maison, en fait. Vous enregistrez dans votre grange, je crois. Oui, c'est cuit au bois, voilà. Mais du coup, il y a un côté artisan qui prend son temps et qui fait bien les choses. Je prends mon temps pour écrire. Après, enregistrer, c'est quand même un autre plaisir. Alors, celui-là, c'est plus collectif, puisque la première étape, c'est assez solitaire. Là, je suis très, très bien entouré de toujours les mêmes musiciens, d'ailleurs, que j'adore. Et donc là, on prend notre temps aussi, quoi. On peaufine, effectivement. C'est tout chez vous. Oui, dans la vie. Mais c'est très confortable. Les concerts auront lieu chez vous également. Et le public viendra chez moi aussi. C'est sympa, hein ? C'est devenu un lieu de rencontre. Bien sûr, il y a les rencontres qui sont célèbres. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de jouer pour gagner. Parce que ce n'est pas tout de jouer, mais encore faut-il savoir ce qu'on va gagner. Eh bien, on va gagner un séjour pour quatre personnes. Une semaine dans un des villages de vacances, VVF Village. Vous partez en famille, donc c'est pour quatre personnes. Et si tu n'as pas d'enfants ? Eh bien, vous partez avec des amis, un couple d'amis. Un couple d'amis. Un couple d'amis. Neuf villages de vacances dans les plus belles régions de France. Parce que c'est toujours dans les meilleurs endroits. Au bord de la Méditerranée, au bord de l'Atlantique, en Bretagne, en Ardèche, dans le centre de la France. Enfin, c'est formidable. Allez voir sur VVF Village.fr. Il y a vraiment toutes les possibilités. Alors, le lundi, c'est une énigme de logique. On cherche un mot de neuf lettres qui, la plupart du temps, ne contient qu'une lettre. De quels mots s'agit-il ? C'est vicieux. Je vous l'ai trouvé. Bah non, je ne comprends pas. C'est pour Joël. Un mot de neuf lettres qui, la plupart du temps, ne contient qu'une lettre. Je vais prendre aspirine. Je ne sais pas si c'est en neuf lettres. J'aurais bien besoin. Vous ne travaillez pas à la poste. Bon, enfin. Appelez au 3210 ou 74900 avec le code SMS. Bonheur. A tout de suite. RTL à la Bonheur. Stéphane Bern. Et nous sommes toujours avec Francis Cabrel pour la sortie In Extremis. Aujourd'hui, c'est le titre de l'album. Ne vous inquiétez pas, il n'y avait aucune urgence. On est très contents que ça soit sorti. Puis c'est bien, on va continuer à parler latin. Il y a une définition de vous. Que je trouve assez belle. Je suis un Italien chantant en français avec un accent occitan des chansons américaines. C'est encore une énigme ? Non. C'est un peu énigmatique. C'est joli. Oui, c'est joli. C'est de vous. Oui, c'est de moi en plus. Je cherchais à me résumer avec une formule un peu choc. Parce que je suis d'origine italienne. Mes quatre grands-parents sont italiennes. Et vous parlez de cet accent occitan. Je suis né malgré tout en Occitanie. Ce qui me plaît beaucoup, j'y suis toujours la preuve. Donc, mes influences sont que Dylan, Cohen, les Eagles. Enfin bon, voilà. Les Américains. Donc, c'est bien. C'est une formule un peu ramassée. Alors, on a eu envie de reprendre un certain nombre de chansons de votre album pour vous interroger. Ah d'accord. C'est vrai. Alors, premier extrait. C'est clair comme de l'eau, il le jure, dur comme fer. Partager le gros mot, ça, il en fait son affaire. Ce sera l'Eldorado, il a les si bons numéros, plus le complémentaire. Donc, en fait, dur comme fer, c'est un peu les illusions auxquelles on a tous cru. Le grand soir, la politique, on va changer le monde. Demain, ça sera mieux. Et puis, c'est un peu comme si on avait gagné le tout. C'est toujours pareil. Oui, c'est ça. Je pense que, oui, c'est une chanson un peu désillusionnée sur le personnel politique. Alors, je ne veux citer personne, mais bon, avec trois ou quatre d'entre eux, j'en ai fait un pour ma chanson un peu caricaturée. Ne citez personne, vous pouvez citer tout le monde. Oui, autant citer tout le monde. Oui, mais en même temps, vous le dites, ce n'est pas tous pourris. Non, ce n'est pas tous. Il n'y a peut-être un qui n'est pas si mal que ça, je ne sais pas. Non, 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 mais c'est... Par exemple, je lisais ce week-end qu'un de nos ministres les plus éminents est rentré de très, très loin par une compagnie low cost. D'un voyage auquel il était allé, un but qu'il avait atteint avec l'avion présidentiel, mais au retour, je ne sais pas, petit embarras, il est obligé de rentrer comme tout le monde. C'est plutôt bien. C'est ça qu'il faut, moi, c'est ce qu'il faudrait tout le temps. Une République... Ah oui, mais attendez, si on fait ça, après on vous dit, vous n'avez pas le statut de président de la République... Non, ce n'était pas un président, mais je ne sais pas si les gens... On nous avait promis une République modeste et... Au plus, ils sont élus, au plus proche de nous, ils devraient être. Non, non, mais je suis d'accord avec vous, mais justement... Ils étaient tout seuls dans l'avion, par contre. Ils s'éloignent. Les gens élus s'éloignent de ce qu'ils élisent, et je trouve ça, voilà, ma chanson, c'est surtout pour dire ça. Mais, au fond, vous êtes déçus, ou vous dites, après tout, il vaut mieux... C'est difficile d'être confronté à la réalité. On a tous des rêves, et puis après, ils achoppent sur une réalité. Non, moi, je ne suis pas aussi déçu que ça. D'abord, c'est une chanson un peu pour me marrer, et puis, je sais bien qu'il y en a qui sont à sauver parmi tout ça, c'est sûr que c'est un peu... Il faut grossir le trait, une chanson, il faut être plus amoureux que la moyenne, il faut être plus agacé que la moyenne. Mais j'adore le pays d'à côté, où là, alors vraiment, c'est encore plus politique, les bandits qui ont tout défiguré, vous décrivez... Peux que tu as un petit extrait, non ? C'est rigolo. En fait, c'est une photographie incroyable, c'est vrai. Toutes les villes, alors vous sortez d'une ville, il y a des ronds-points, les ronds-points donnent les mêmes, vous voyez, tout pareil, tous les mêmes hangars, les mêmes... On va citer les marques, mais c'est tout le temps la même chose. C'est une uniformisation, chaque ville ressemble à sa voisine, c'est assez défiguré. Et du monde, et on tue le petit commerce, enfin le commerce du centre-ville. C'est la France dite périphérique. Mais ce n'est pas que la France, c'est le monde, au fond. Je pense que c'est le monde, c'est ça aussi. C'est ça, oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire, alors ? Moi, je ne peux rien faire, je peux juste m'en étonner. Comment ça, vous ne pouvez rien faire ? Il s'en fout, il chante ! Non, mais on peut s'en désoler, mais je m'en désole, oui, déjà. Je pense qu'on pourrait faire pas mal de trucs sur le plan écologique, déjà, bon, assainir un peu tout ça. Souvent, il y a des redites, il y a des concurrences comme ça qui ne sont pas tout à fait nécessaires. Peut-être convaincre les gens que c'est mieux d'acheter dans les petits commerces, dans les villages, plutôt que de faire 10 kilomètres pour aller au centre... Entre autres, exactement. Ils dépensaient beaucoup d'essence. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais malheureusement, les gens... Alors, une autre chanson. On va viser l'éternité On est tellement bien ici On va tout faire comme si On était partis pour rester Alors, ça, c'est la chanson qu'on entend le plus sur notre antenne. C'est un peu au long de là-dedans. On était partis pour rester. Il fait comme le câble 2017. Mais c'est vrai, c'est le moment 60 ans. J'imagine, c'est le moment où on commence peut-être à compter le temps qui reste. Et vous dites au fond, il y a des médicaments, il y a des crèmes, il y a des ongans, il y a toutes sortes de remèdes. Mais vous dites, le seul vrai remède, c'est l'amour. Il a raison. Ah, bon déjà, oui. Venez ma rescousse parce que je ne sais plus... Ah mais non, vous n'êtes pas en accusation. Ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas donné. Non, effectivement, oui. Le temps passe, bon, peu importe. D'abord, moi, je n'ai pas l'impression de l'avoir perdu spécialement. Donc, il est passé, bon, voilà. Et puis, c'est vrai que lorsqu'on a un beau sentiment comme ça, qui fait le lien et qui perdure et qui durera, je trouve qu'effectivement, c'est la seule façon de viser l'éternité, ce qui est impossible de toute façon. Donc, on a quelques subterfuges comme ça. Mais l'amour nous aide. L'amour nous aide, absolument. Alors, on va rester dans les chansons de Francis Cabrel. Tout au long de la journée, vous savez que sur RTL, vous allez entendre, eh bien, égrener toutes les perles de cet album, In Extremis. Et on va commencer là par entendre le pays d'à côté. Francis Cabrel. Stéphane Berne. À la bonne heure. Sur RTL. Et nous sommes toujours avec Francis Cabrel qui passe sa journée sur RTL, vous le savez, pour la sortie d'In Extremis, son nouvel album. C'est le moment des rumeurs du net. Les rumeurs du net. Alors, bien qu'étant fan de Bob Dylan ou de Léonard Cohen, eh bien, vous tenez à défendre le français. Et d'ailleurs, vous ne supportez pas les anglicismes et cette manière qu'ont les chanteurs français de parler, de chanter en anglais en permanence. Oui, c'est vrai, c'est une tendance un peu lourde, comme on dit en ce moment, de partager sa chanson entre le français et l'anglais. Mais je note même que dans les rues de Paris, par exemple, il y a eu un affichage en faveur du Vélib en ce moment. Et la phrase est en anglais. I Vélib, I can't fly. Ah oui. Voilà. Mais le jour-là en français n'aurait pas marché. Non, mais la mairie, je suppose que c'est la mairie qui s'adresse à ses propres parisiens en anglais. Voilà, c'est un truc qui m'étonne. C'était mon coup de griffe, ça sera pour tout à l'heure. D'accord. Quand vous préparez un album, vous êtes anxieux, paraît-il, du matin au soir. Et alors, en fait, vous travaillez comme un fou. Levé à 5h, couché à 1h du matin. Oui. Ah oui, à ce point. Ah ben oui, une fois que je tiens une inspiration, je ne la lâche pas. D'abord, il y a l'écriture. Après, il y a tout ce qu'il faut à enlever. Parce qu'il y a souvent des choses en trop pour la petite musique interne à la chanson. La petite mécanique. Donc, c'est beaucoup de travail d'épure. Moi, c'est ça. De nettoyage. Et c'est vrai que vous êtes superstitieux. Par exemple, je ne sais pas, dans ces moments-là, mais particulièrement ? À peu près tout le temps, oui. Les échelles. Le chat noir. Le chat noir, les corbeaux. Enfin, tout, c'est pas tout. Ah oui. Ça, c'est mon 13e album. Je ne sais pas trop quoi en penser. C'est bien. Ça porte chance. Vous avez écrit « Je t'aime à mourir ». Et une semaine à peine avant d'entrer en studio pour l'album « Les chemins de traverse », à une époque, votre maison de disques songeait à se séparer de vous. C'est vrai ? Alors, j'imagine qu'elle y songeait, parce que mon premier album n'avait pas marché. J'avais signé pour plusieurs. Mais bon, en général, on fait un second vite fait, comme ça. Ce qu'ils m'ont laissé faire, d'ailleurs. Et puis, sur ce disque-là, il y avait « Je t'aime à mourir ». Donc, ça s'est un peu mieux passé. Tout petit peu mieux. Comme chacun l'imaginait, oui. Vous comparez parfois à un hérisson ou à un hérisson. Un hérisson, oui. Ça peut m'arriver. On se recroquevillait avec pas mal d'épines pour se protéger. Vous faites attention en traversant. Oui, aussi. On traverse la route en rampant. Malheureusement, vous allez quand même. Je ne traverse jamais assez vite. Oui, parce qu'à la campagne, on envoie des pauvres hérissons. Il y a des circuits, maintenant, pour qu'ils passent, non ? Oui, je sais pas. C'est comme pour les crapauds. On devrait en faire davantage. Oui, c'est vrai. Pour qu'ils puissent passer sous les routes. Parmi vos astagiaires, il y a des rencontres d'Astaford. On trouve, entre autres, Old Love, Ours ou Emmanuel Moir. Oui, c'est vrai. Ils sont tous passés par Astaford. Je ne dis pas que ça a été prépondérant pour eux. Mais ils y sont passés. Ils ont écrit des chansons en groupe, en compagnie. Ils ont constitué des beaux moments de chez nous, ça. J'ai lu quelque part que si vous étiez sur une île déserte, vous emporteriez des listes de jazz et un tire-bouchon. Oui, parce qu'on ne sait jamais. Des fois qu'il y a une bonne bouteille qui soit jetée à la mer, une bouteille qui passe, et on a tout sauf un tire-bouchon. Je prévoyant d'avoir le principal. Il paraît que vous sifflez toute la journée, mais pas sous la douche. C'est vrai, c'est le seul endroit où je ne chante pas, c'est sous la douche. Pourquoi ? Vous avez peur que l'eau rentre ? Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a l'air assez compliqué de chanter sous la douche. Vous, vous chantez sous la douche. Oui, vous chantez souvent, mais pas sous la douche. De temps en temps, même Patrice, il chante sans s'en rendre compte. Je suis obligé de lui dire au bureau, mais là, tu es en train de siffler, de chanter. J'aimerais savoir comment Stéphane sait que Patrice chante sous la douche. Non, pas sous la douche. C'est non plus une question. Bon, ben voilà. Il a bien répondu aux rumeurs du net. On va retrouver Patrice Carmouz dans un court instant. Pour les suites, il a l'abonneur avec Patrice.